On a le chef du Parti conservateur du Québec. Ça, j'aime pas ça, il me cache des choses. Il m'a dit, ah, là, on travaille sur des affaires, ça s'en vient, je peux pas en parler. Ça, ça m'énerve. I'm so sorry, Jeff, I can't talk right now, but no matter what's gonna happen... Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français, vous? I beg your pardon? I beg your pardon. Bon, posons la question. En tant que chef du Parti conservateur du Québec, quelle est votre position sur le boss d'Air Canada qui ne parle qu'anglais à Évie à Montréal? Tu sais que moi, là-dessus, je suis un peu différent de toi, Jeff. Je suis quand même francophile, nationaliste, c'est bar. Je sais. Moi, je considère qu'un gars qui vit depuis des années au Québec pis qu'il parle pas français, c'est un peu une honte. Pis c'est pas un deux de pique, là. C'est supposé être le gars qui est à la tête d'une entreprise importante, mais semble qu'apprendre une langue... Moi, j'ai habité deux ans au Maroc, pis après six mois, je barrec-bounet l'arabe, qui est une langue autrement plus compliquée que l'anglais ou le français. Et moi, je trouve que ça démontre... J'ai dit la même chose. Un manque de respect pour la population locale. Je suis d'accord avec ça, j'ai dit la même chose, mais ultimement, ça fait quoi? Non, non, ultimement, ça changera rien. De toute façon, le siège social d'Air Canada, on s'entend... À Toronto? Il n'y a de nom à Montréal que le nom, parce que la réalité, c'est que les activités se passent à Toronto, pis c'est la loi qui les oblige à maintenir ça à Montréal. Comme belle, d'ailleurs. Sinon, ça fait longtemps que ça serait déjà officiellement à Toronto. Donc, c'est une coquille vide un peu, le siège social d'Air Canada à Montréal, il faut se le dire. Donc, mais, ça étant dit, c'est sûr que dans ce contexte actuel, c'est un peu ça mon problème, où c'est que la loi 96 qui est devant le Parlement présentement, m'ont renforcé la langue, pis que le gouvernement veuille promouvoir la langue, pis renforcer le français au Québec. C'est un drôle de timing pour le dessous. Je suis d'accord, tu sais, je veux dire, on est franc. Mais présentement, alors qu'ils ont violé à peu près tous nos droits depuis deux ans, alors qu'à peu près plus aucune loi tient debout, que leur priorité, ça soit le président d'Air Canada qui parle français, pis que ça soit de nous présenter une autre loi linguistique, pis qu'en plus, ils veulent nous enlever 40 articles de la Charte des droits pour passer une loi linguistique. Donc, finalement, t'as la même place. Je suis pas ben, ben chaud à l'idée. Ben, on n'est pas si loin que ça, finalement. Ben, on n'est pas si loin que ça. Mais c'est ça, c'est le timing, c'est bizarre. Tu sais, on les a jamais vus pogner les nerfs. Tu sais, le bonhomme, le petit bonhomme de TVA qui était au bout de sa chaîne hier, y a-tu déjà fait ça avec un élu qui nous a sacré des maisons de force à 8 heures de soir? Moi, là, je me pose des questions quand je vois ce matin, là, heureusement, le devoir en parle enfin. Moi, ça fait quelques semaines que j'ai parlé à cette fille-là, une jeune femme, Joannie Polanemé, qui est en attente d'une greffe de poumon et qui, si elle n'a pas, elle n'est pas greffée du poumon, elle va mourir, là, c'est fatal, là. Mais elle le sera pas. Et là, ils l'ont enlevée de la liste d'attente parce qu'elle n'est pas vaccinée. Puis, elle n'est pas vaccinée, pas parce qu'elle est contre les vaccins, là. J'y ai parlé à la fille, là. C'est une fille qui est très raisonnable, qui est très modérée. La fille a eu des réactions épouvantables quand elle s'est fait vacciner contre la H1N1. Donc, déjà, tu vois qu'elle n'était pas si contre le vaccin que ça, là. Et elle a développé une anxiété à capote, là, contre les vaccins. Elle a peur, elle a peur, elle a peur. Et là, elle a décidé qu'elle ne se faisait pas vacciner. Et là, ils ont décidé que sa greffe, elle va attendre, puis sa vie, elle va en dépendre. 36 ans. Je me dis, ça, là, puis... Ça, c'est gros. C'est gros en mots. Ça, ça confirme. On a parlé ce matin dans le One-to-Punch avec Jerry, puis Jerry a poussé la phrase en disant, c'est que là, c'est clair, il y a deux catégories de citoyens. Ça, excusez-moi, là, ça, c'est crissement plus... C'est illégal. C'est crissement plus fou que de voir un boss de Air Canada qui ne parle qu'anglais en vivant à Montréal. C'est parce que si je ne porte pas assistance à quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est en danger, Jeff, là, je peux être accusé au criminel. Oui. C'est-à-dire que tu es obligé d'aider quelqu'un qui est en train de mourir. Mais là, il enlève la liste. Les médecins ont une obligation professionnelle. C'est même inscrit noir sur blanc dans leur code de déontologie. Donc, c'est devenu... C'est devenu carrément... C'est au-delà d'idéologique. C'est devenu religieux. C'est devenu... Mais c'est illégal. C'est de l'extrémisme à son max. Là, on comprend pourquoi le docteur Desvent n'a pas encore été sanctionné par le Collège des médecins pour avoir avancé à peu près cette idée-là il y a quelques semaines avec Patrick Lagacé, là. Tu te souviens que le docteur Desvent dominant, là... Oui. On ne le voit plus, là. On ne le voit plus, mais bien, là. Il s'est un petit peu caché. Il est disparu. Depuis qu'il a dit ça. En plus, depuis qu'on a su qu'il y avait une distillerie qui a fait du stock pour le gouvernement. Il a soit disparu ou il s'est fait disparaître. Oui. C'est-tu ça ou c'est parce qu'il est allé dire que les gens qui n'étaient pas vaccinés on pourrait peut-être les priver de soins? C'est comme le même timing, ça. Ben, ça n'a pas dû à déranger... C'est le fou de la poule, tu sais. Je dirais que c'est peut-être les deux, là. Mais remarque bien que ça n'a pas l'air à déranger tant que ça nos dirigeants parce que, regarde, ils savent, là. En ce moment, il y a-tu quelqu'un qui... Il y a-tu un politicien qui s'est élevé en ce moment dans l'opposition et qui a dit, hey, j'ai lu l'article du Devoir, je l'avais entendu avec Éric Duhem parce que je l'écoute en hypocrite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour cette fille-là qui risque de ne pas être opérée parce qu'elle ne peut pas avoir le vaccin? La vérité, ce n'est pas qu'elle ne veut pas le vaccin. C'est qu'avec sa réaction qu'elle a eue avec le vaccin H1N1, ça y amène des complications dangereuses. Donc, elle, les vaccins, ce n'est pas pour elle parce qu'elle est, c'est quoi, fibrosquistique, c'est ça? Oui. Là, on est ailleurs. Si on est ailleurs de quelqu'un qui ne prend pas le vaccin juste parce qu'il regarde des vidéos sur YouTube, c'est une autre affaire. Non, mais il y a tellement d'amalgame présentement. Dès que tu ne t'es pas fait rentrer deux aiguilles dans le bras, t'es comme, automatiquement, tu fais partie de la gang des anti-vax. Dès que tu dis que le passeport vaccinal, t'aimes pas ça parce que ça brime des libertés, t'es un anti-vax. C'est toujours le même, même, même processus. Mais que cette fille-là ne fasse pas plus la manchette et que toute, toute, toute l'attention depuis 24-48 heures des médias québécois soit pratiquement portée sur l'unilinguisme d'un président d'Air Canada qui est en plus un peu détestable de la façon dont il répond aux questions. Il a été mal briefé en passant. Très mal briefé. Il s'est excusé. Il s'est excusé, ma femme est en train d'essayer de me le montrer puis ça marche pas bien bien mais je travaille fort là-dessus. Il aurait pu lire une ligne aussi. Ou lire une ligne. C'est bonjour. Je fais de grands efforts. Je comprends plus ce que vous pensez mais je ne parle pas bien. Tu les faisais avec un tabernak. Oui. Fait que là, il parle français, c'est bon. C'est ça, Québécois. Mais je peux dire que quand j'entends les gens dire que le service d'Air Canada n'est pas bon, je dis Chris de Tabernak. Tiens. C'est réglé. Tout le monde aurait trouvé ça extraordinaire. Jeff, je veux te parler d'un discours qui, quant à moi, pour l'avenir du Québec est pas mal plus dommageable, pas mal plus dangereux et qui m'inquiète beaucoup plus et dont on ne parle pas suffisamment aujourd'hui. C'est celui que François Legault a fait aujourd'hui à Glasgow. Oui. M. Legault est parti en jet. Ça, c'est pas ça. Ils sont prêts de faire des téléconférences, eux autres. Le gars de la Chine, M. He, il voulait le faire en Zoom. Bon, mais M. Legault et toute sa délégation voulaient absolument eux autres faire ça sur place. Beau voyage. Beau voyage. Donc, il est à Glasgow pour faire une belle conférence et notre premier ministre aujourd'hui a annoncé que le Québec fait une croix définitive sur l'exploitation et l'exploration pétrolière au Québec. Mais pire que ça, ils se sont joints avec le Costa Rica à une organisation qui s'appelle Beyond Oil and Gas Alliance. Fait que là, il est en train d'embarquer le Québec dans une alliance. Puis là, il y a le Costa Rica qui est là-dedans. Puis là, il pense qu'il va aussi avoir ultimement le Danemark. Ils sont en train de faire une nouvelle. Ils veulent faire une association. La priorité de François Legault présentement, alors que le Québec coule, alors que nos droits sont menacés, alors qu'on est supposément en urgence sanitaire, alors qu'une fille se fait priver d'une grève du poumon, sa priorité, c'est de créer une association internationale pour empêcher des compagnies d'exploiter au Québec. Avec le Costa Rica. Wow. D'après moi, son prochain voyage, on ne se demandera pas trop où ce que ça va être. Pour plusieurs voyages à venir au Costa Rica, le Beaucoin. Janvier, fun. Oui. C'est un surfer, le gars? Il va l'apprendre. Il fait de la planche de neige dans sa cour. Il doit être capable de faire du surfer. Moi, c'est un surfer. Moi, j'aimerais ça avoir un costume de bain Frank en train de faire du... À Tofino? Oui. Mais non, pas à Tofino. Non, on l'amène au Costa Rica. Au Costa Rica, il est plus big que ça. Mais tout ça de la part d'un politicien qui a fait campagne électorale en nous promettant qu'on allait s'enrichir en exploitant puis en explorant nos ressources gazières et pétrolières, en ayant consacré un chapitre entier dans sa biographie pour expliquer comment il fallait enrichir le Québec. Un gars qui voulait nous sortir de la dépendance, de la péréquation de l'argent qui vient du Canada anglais. Aujourd'hui, il est rendu qu'il fonde des associations avec le Costa Rica pour empêcher l'exploitation au Québec. C'est de la folie, ça. Ce discours-là, il est dangereux. Pour moi, ça, ça m'inquiète. J'ai expliqué dans l'ouverture que le building où est toute la patente, le genre de centre des congrès où est la COP26, ils ont des problèmes énergétiques en Europe. Manque de gaz, etc. Puis toutes les nouvelles sources d'énergie alternatives n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Ça a coûté plus cher, mais ça fournit moins. Donc là, ils sont en crise. Puis là, il faut qu'ils trouvent qu'ils ont besoin de chauffer à la place puis ils ont besoin de mettre des lumières. Et aujourd'hui, parce qu'on l'a heure par heure, de où vient l'énergie, ils sont obligés de craquer, de repartir les usines d'électricité au charbon. Donc, le centre des congrès où est la COP26 en ce moment est chauffée et éclairée avec des usines électriques de charbon à Glasgow. Belle contradiction. Je vous rappelle aussi qu'il y a 48 heures, vous avez vu ça passer, le Hydro-Québec, il dit qu'il faudrait réduire notre consommation énergétique. Douche d'eau froide et 17 degrés l'hiver. Avez-vous vu hier la photo qui est apparue sur la page Facebook du Parti conservateur du Québec? Lequel? Le ministère du Revenu. Alors que les employés travaillent en télétravail, il n'y a pas une lumière qui n'est pas allumée jour et nuit. À Marlée, ça? Oui, toutes les dix fils, je vais te montrer la photo. Écoute, c'est capoté, là. Tu dis, ce gouvernement-là nous dit à nous autres de fermer la lumière quand on va aux toilettes, de pisser dans le noir. Mais là, ils sont en train, ils ont allumé l'édifice au complet alors que les employés travaillent de la maison. La nuit, de toute façon, on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui doit travailler là. Mais, c'est quoi cette hypocrisie-là? C'est quoi cette... Il y a des gens qui achètent encore ça. Ils devaient économiser le chauffage et l'électricité, mais nous autres, regarde, même s'il n'y a plus de monde, ben oui. C'est incroyable. Il n'y a pas une lumière qui n'est pas allumée. Il n'y a pas une fenêtre sur le building que tu ne voyais pas. Tabarnache. C'était hier soir, à peu près vers 11h hier soir. Oui. D'après moi, il n'y avait pas full aux portes. Imagine toi, toi. C'est incroyable. Est-ce que je peux te faire entendre de quoi? Vas-y donc. À ce temps que je t'ai fait te voir de quoi, c'est à ton tour de me faire entendre de quoi. Je suis certain que nos meilleurs fournisseurs de stock pour ces heures-là, quand il n'y a rien qui se passe, c'est souvent les gens du RTC que je veux saluer. On a... Ben, toujours à la COP26, c'est... Ben, c'est PM, on l'appelle comment, finalement, le PM, Jeff? Le Green. Le Green. Jean-François Le Green. Oui. François Le Green, qui continue de mentir. N'oublie pas qu'on devra... Là, je te mets dans la situation. N'oublie pas que nous devons vacciner les kids de 5 à 11 ans pour... Pour protéger grand-papa et grand-maman à Noël. Est-ce que grand-papa et grand-maman sont double-vax? Oui. Peut-être même triple. Peut-être qu'ils ont commencé, eux autres aussi, il faut qu'ils se dépêchent. OK, parfait. Donc, voici ce que lui dit. Vous allez comprendre que la finale, on est dans le mensonge par-dessus la tête et on est loin de la science. J'ai de la misère à comprendre que quelqu'un qui étudie en santé refuse de se faire vacciner alors que tous les experts sont unanimes dans le monde pour dire que c'est la chose à faire pour éviter d'attraper la COVID puis éviter de la donner à d'autres personnes. Oh! Oui, il a échappé. Wow! Oui. Wow! Vous vous rappelez que les gens ne le savent pas, mais vous êtes vaccinés, vous pouvez pogner la COVID. Vous avez quasiment les mêmes chances, presque pareil. Et vous pouvez la transmettre. Et vous pouvez la transmettre. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, mais si je me fie à ce qu'il dit, si c'est vrai dans sa tête, ça veut dire que grand-papa et grand-maman, ça ne fonctionne plus l'histoire. Ça a l'air que non. Ah! OK! Mais là, attends une minute, je ne sais plus. Parce que, rappelle-toi qu'il nous a aussi dit il y a un mois et demi qu'il avait bien peur d'avoir... Il ne voulait pas se faire soigner par une infirmière Povax. Oui. Là, hier, son gouvernement est vraiment reculé. Les infirmières Povaxinées vont pouvoir rentrer encore le 16 novembre. Oui. Mais moi, j'ai mon... Qu'est-ce qui arrive avec ça? Mon feeling, c'est qu'à la COP26, il y a beaucoup de monde, d'après moi, qui doivent le servir et qui ne sont pas vax. Mais là, qu'est-ce qui? Il va-tu dire qu'il a changé d'idée là-dessus? Il serait-tu soigné par une infirmière Povaxinée? Ou bien non, il n'ira plus dans les hôpitaux au Québec parce qu'il ne sait pas si l'infirmière est vaccinée ou pas? Mon feeling, c'est que la fille qui s'occupe de sa chambre à l'hôtel, la madame, elle l'est beau. C'est fort possible. Puis tout son staff a une autre chambre à côté puis une autre madame ou c'est la même madame, d'après moi, elle ne l'est pas non plus. Puis il est là pareil. Il touche le comptoir, il respire l'air que la madame vient de faire après son ménage. Il n'y a pas de... C'est d'hypocrisie ça. Tu sais bien que si tu tombes malade puis que la seule personne qui peut te soigner, c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné, t'apprends, là. Moi, je veux dire, ça me dérange géraux, là. Tellement que même le gouvernement est obligé de reculer parce qu'ils sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée de fermer les hôpitaux pour protéger le monde. C'est quoi le prochain recul, d'ailleurs, sur le prochain recul du gouvernement? Ça va être lequel? Écoute, c'est dur à dire parce qu'au point où ils sont rendus, on n'entend même plus le bip-bip. Mais moi, je pense que ce recul-là, c'était ultime. J'ai l'impression que sur les enfants, si jamais les parents se tiennent debout, ce qui n'est pas impossible. Jeff, je sens une grogne hier soir. J'étais sur la côte de Beaupré à l'Ange-Gardien, avec des militants rassemblés dehors sur le bord du fleuve à zéro degré. Très agréable. Merci beaucoup, M. Legault, d'empêcher la démocratie au Québec de s'exercer. Il y avait beaucoup de parents qui me parlaient de la vaccination de leurs enfants. Et je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais Jeff, il dit que c'est à peu près un tiers, le 30 % des parents qui sont contre la vaccination des enfants à 5 à 11 ans. Si les enfants ne se font pas vacciner, si les parents refusent, parce que c'était beaucoup des gens qui étaient vaccinés, ce ne sont pas des anti-vax. Il y a beaucoup de parents qui sont vaccinés, mais ils ne veulent pas que leur enfant de 5 ans se fasse vacciner tout de suite. Et si ce pourcentage-là reste élevé, parce que là, ils nous ont menacé qu'ils n'enlèveraient pas l'urgence sanitaire et qu'on ne pourrait pas voir personne à Noël si les enfants de 5 à 11 ans ne sont pas vaccinés. D'après moi, ils vont être obligés de reculer parce que je ne pense pas que le taux de vaccination des enfants va être réservé. Les sondages disent quasiment tout le monde, tout le monde est prêt. Tu ne peux pas dire non dans un sondage parce que tu as peur de passer pour un complotisme, un anti-vax. Mais quand ça arrive le temps de prendre ton kit de l'année... Ils vont faire tellement d'affaires pour mettre de la pression. Si tu es vacciné, on t'enlève le masque. Si tu n'as pas de vaccin, tu vas te porter le masque. Tu vas être obligé de ne pas faire tes sports. Tu vas être obligé de ne pas aller à l'éducation physique. Tu ne vas pas pouvoir aller au restaurant. Ils vont mettre tellement de contraintes que les parents vont sentir le besoin de le faire anyway. Il y en a qui vont le faire, mais je pense qu'il y en a plus qu'on pense qui vont résister. J'ai l'impression que le pourcentage de non-vaccinés chez les enfants va être beaucoup plus faible que ce qu'on a vu pour le reste de la société. C'est normal en passant. Si vous n'êtes pas des capotés, vous n'êtes pas des cinglés, vous n'êtes pas des complotistes, vous êtes rationnels. Plus vous êtes jeunes, moins vous avez de chances. Regardez la courbe de la vaccination en fonction de l'âge. C'est une courbe qui part très haut chez les 80 ans et plus et qui descend tranquillement dans chaque phase d'âge. Si vous avez 28 ans en pleine forme, les chances sont quasiment... C'est comme gagner la loterie de voir des problèmes et rentrer à l'hôpital. C'est normal que ce soit les personnes très âgées qui soient faites vacciner à quasiment 100 % et que les enfants soient beaucoup moins. Je veux dire, c'est rationnel. Il n'y a rien de... Moi, je suis capable de te montrer les gens de 40 ans et plus qui vont avoir besoin d'une troisième dose. J'en vois des politiciens, j'en vois des gens, il y a des candidats à la troisième dose, on les voit. Mais en bas de 40 ans, quand vous êtes en shape, on vient de le dire. Je veux parler à Éric Duhem, le citoyen de Laval et citoyen de Québec. Donc, je sais que tu es à Québec beaucoup de temps, donc j'imagine que tu es inscrit sur la liste électorale. Je n'ai pas fait mon choix, mais j'ai entendu ça que tu as fait ton choix. Tu as fait un virage à 180. J'ai fait un virage à 180. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es rendu une valseuse. Non, c'est pas ça. Non, au contraire, c'est que sinon, on ferait une campagne de trois jours. Pendant la campagne, j'ai... D'abord, je n'avais pas d'enthousiasme. Et à un moment donné, j'ai vraiment vu que le gars... Je le trouve encore bon. Marchand, je le trouve encore bon, même s'il est à gauche. Mais je trouve qu'à un moment donné, pour... Quand tu arrives, il faut que tu y ailles un peu plus agressif. Moi, j'aurais aimé que ça soit plus clair sur le troisième lien. J'aurais aimé que ça soit très clair sur le tramway. On va écouter le monde, etc. Oui, je suis pour le projet, mais actuellement, il y a des gros problèmes. Oui, il l'a fait, mais c'est comme... Oui, mais je ne veux pas déplaire aux journalistes, etc. Ça, à un moment donné, ça devenait... Il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Parce que je ne suis même pas... Jeff, honnêtement, moi, j'ai suivi cette campagne-là un peu plus loin parce que je suis plus que ce qui se passe sur la scène québécoise que de la ville de Québec. Mais moi, en partant, quand il a commencé à émettre l'idée d'une taxe pour le tramway, moi, je n'habite pas loin d'où le tramway va passer. Là, j'ai capoté un peu. C'est quand il a parlé de ça. Puis après ça, quand il a dit qu'il voulait consulter le monde avant le tramway, c'est quand il y a eu là, j'ai dit « Wow, wow, c'est que ça va, c'est avance-recul, avance-recul. » Bien, c'est exactement là où j'ai fait « Wow, c'est là que j'ai dit « Ouais, je pense que je n'irai pas voter. » Ça, je t'ai rendu là, vois-tu? Puis à un moment donné, je me suis dit « Écoute, bien, ça prend un maire. » Puis on paye des taxes, etc., etc. C'est oui. Puis j'ai surtout regardé, puis c'est ce que je disais ce matin à mon chum-dum puis à nos auditeurs, quand j'ai vu la liste des appuis de... Moi, je ne pense pas que Mme Savard va gagner. Je pense que les sondages... Non, je ne pense pas que Mme Savard va gagner. C'est peut-être en première place dans les sondages, non? Oui, mais elle a eu trop une fin de campagne difficile. C'est trop pire. Moi, son quiz à Radio-Canada, j'ai dit « Écoute, c'était killer. » C'est bizarre. Je pense que c'est Radio-Canada qui l'a tourpillé. Oui. Quand ta voix ne peut être capable de répondre, la fille, elle est là depuis des années et elle ne sait rien. Elle ne sait pas le budget. Elle ne sait même pas c'est quoi la dette de la ville? C'est la barnouche. Elle s'est trompée d'un milliard. C'est la dette. Ce n'est pas négligeable. Elle est supposée être cadavre tous les jours. Elle ne sait pas combien ça coûte de prendre l'autobus. Non, c'est ça. Je me suis dit « Tabarnouche, elle est déconnectée bien raide. » Puis, elle a l'air fine. Elle a l'air sympathique. Puis, d'après moi, même bonne. Mais là, elle a assez fourré. Puis, elle est collée sur la bombe. Puis, moi, je pense que les gens vont réaliser d'ici le vote que l'air la bombe. On a vu ce matin les taxes sur les commerces les plus taxées au Canada, Montréal et Québec et de loin. Donc, cette époque-là doit finir. Puis, ça passe par « Goodbye, Mme Stavar. » Malheureusement pour elle. Fait que toi, la sortie des gens d'affaires qui disent « Là, il faut éler. » Bien, moi, j'ai vu marcher avec plein de monde qui l'appuient qui sont du monde politique, du milieu politique. Oui. Pas ma gang. Agnès Maltais, notamment. Bien oui, Agnès Maltais. Je ne vais pas être dans la même gang que Agnès Maltais. Ils vont le voir. Et là, je vois tous mes chums dans la liste de Jeff Gosselin. Puis, Jeff Gosselin, je le bougonnais, je vais te le dire. La maudite patente de train n'a pas passé. Mais là, j'ai passé par-dessus. Je me suis dit « Bien, regarde, fais ce qu'il veut. » Là, j'ai-tu compris que Jeff Gosselin va consulter le monde avant d'envoyer des milliards dans un métro? J'espère. OK. Puis aussi, c'est le seul qui parle de prendre un break des taxes. Parce que la monnaie, il faut que ça finisse. Il faut s'arranger avec ce qu'il y a. Puis, il faut s'arranger avec les nouveaux montants qui rentrent avec les nouvelles portes puis les nouveaux contribuables. Juste ça, tu devrais bien en avoir assez pour que ça arrive. Donc, oui, j'ai... Mais c'est pas une campagne enthousiasmante. C'est pour ça que j'ai viré de même. Parce qu'il y a pas de... Il manque de flamèche un peu. Au début, j'aurais dû être avec Jeff Gosselin. Au départ. Mais quand il est arrivé avec l'histoire de train, j'ai bougonné. Puis, je bougonne encore un peu. J'espère que quand il va être élu, s'il est élu, puis je le souhaite, bien, j'espère qu'il va mettre ça dans une boîte puis il va nous sacrer passion. Je le sais. Il y en a qui vont se dire « Il y a de l'argent au fédéral. Puis Trudeau, il tient. Puis Legault, il tient. Bien, faisons un projet de train qui a de l'allure puis qui ne scrapera pas la vie de tout le monde. » Puis le train... Le nom, c'est niaiseux, mais le choix du nom Vals, ça vient de où, cette affaire-là? C'est quoi, ce nom-là? Parce que moi, Vals, pour moi, c'est valsé. Puis Valsé, ça veut dire que tu n'es pas solide. Tu ne sais pas si tu es pour ou contre. Puis ça veut dire que tu promets ça, mais tu pourrais changer d'idée. Moi, j'ai vu ça de même. Oui. Tu as aimé que Richard Côté challenge les médias un peu hier. Oui, j'ai aimé ça qu'il se choque. En politique, ça prend ça. Des fois, à un moment donné, il faut que tu mette le poing sur la table. Évidemment, la couverture médiatique, j'espère que ça n'attendait pas que ça allait être un coup de circuit. C'est clair. C'est sûr que les journalistes n'aiment pas ça se faire taper ses doigts. Fait que c'est sûr qu'un matin, ça sort un peu carré. Oui, mais c'est normal. Mais je veux dire, il y a raison sur le fond. Mais ça m'énerve de voir que Québécois, qui a tant d'influence maintenant, décide de l'agenda politique. Tu vas vivre ça, Éric. Je ne sais pas si je peux en parler en nombre, mais je vais vous le dire parce que c'est trop pertinent par rapport à ce que tu viens de dire. Ce matin, je parlais à Marc Belmard, qui était candidat à la mairie de Québec à deux reprises. Puis il m'a dit... Marc, je m'excuse de le dire en public, mais il faut que je le dise parce que c'est trop et je pense que c'est important, c'est pertinent pour les électeurs. Je lis les journaux et je me sens comme Jeff Gosselin. J'ai l'impression de retourner en 2005. J'ai l'impression de revivre. Parce que lui, il était traité de même. Ah oui, écoute, Isabelle Mathieu dans le soleil puis au journal, c'était qui? En tout cas, écoute, c'était vraiment... Il avait trouvé ça. Il avait eu tough. Ah, c'est tough. Je lis les gars VALS parce que c'est un acronyme. Véhicule Automatique Léger Souterrain Électrique. OK. VALS. Juste le nom, je n'aurais pas appris. Tu peux prendre un autre acronyme. Tu peux prendre d'autres mots. Au lieu de V, je l'aurais appris. Je l'aurais appris TALS. Parce que VALS, ça fait ce que ça fait. Ça fait VALS. Écoute, les gens qui poignent nos podcasts gratuits de Jeff Liberté sur les différentes plateformes, j'ai fait... Est-ce qu'il est sorti celui avec... Celui avec Sylvie Fréchette? Aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Donc, on a fait un podcast cette semaine. Elle est super fine. Elle est généreuse. Elle n'a aucun filtre. C'est boum boum. OK. Et elle m'a conté son bout sur la politique. Des gens avec qui elle connaissait depuis des années, qui l'admirait, quasiment des têteux. Quand elle s'est présentée en politique pour les conservateurs... Non, il ne donnait même pas la main. Il faisait semblant qu'elle n'existait pas. Il se tournait la tête. Aïe aïe. Le monde des médias, là. Radio-Canada, TVA. Mais voyons donc. C'est bien que ça marche. Adulé, puis overnight, c'est une moins que rien. Moi, je pensais que c'était juste comme ça. C'est incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'avec... Non, toi, c'est ça. Ils ne t'ont jamais adulé, by the way. Non, c'est ça. Je pensais que pour moi, c'était normal, mais elle, jamais. Tu as eu un beau texte dans le soleil. Un matin, oui, c'est correct. Tu es arrivé là, t'as-tu payé un infopub? Non, 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 non. Ce n'est pas un infopub. Je n'ai pas promis de subvention à personne. Non, non, mais c'est parce qu'on a rendu public aujourd'hui notre politique sur la santé qui va être débattue à notre congrès des 20-21 novembre prochain. Donc, ceux et celles qui veulent aller lire ça dans le soleil, il y a un... C'est le nerf de la guerre. Moi, je dis que ça va être l'enjeu principal de la prochaine campagne électorale. En tout cas, pour nous, ça va être le cas. Et on propose quelque chose. Puis, je suis content parce qu'on avait une équipe de cinq médecins puis des spécialistes puis une présidente, une syndicaliste de l'Afrique puis une belle équipe qui a travaillé là-dessus de façon très sérieuse pendant des mois. Et je suis très content de ce qu'ils ont produit puis on va défendre ça en campagne électorale. Est-ce qu'on est capable de bâtir un nouveau modèle à l'intérieur de la loi canadienne de la santé où il faut challenger le gouvernement fédéral? Écoute, la loi canadienne, nous, on ne le challengera pas dans le sens où, d'abord, ça existe déjà, le privé en santé. Depuis qu'il y a eu le jugement. Il y a eu le jugement Shaouli. Mais il y a aussi le fait que, nous, ce qu'on propose d'un peu plus original, c'est que l'État va payer des soins dans des établissements privés. Donc, l'État n'aura plus le monopole de dispenser les soins publics. OK. Et donc, ça, ça ne contrevient pas parce que c'est accessible à tout le monde. Il y a cinq principes de la loi canadienne de la santé. C'est la gratuité et l'accessibilité ne sont pas mises en doute par faire ça. Non, c'est ça. Donc, on est... Mais encore là, tu sais, toute la loi, comment les avocats sont, ils gagnent l'hiver à faire ça. Fait que c'est sûr que n'importe qui peut essayer de trouver une interprétation de quelque chose puis il va pouvoir contester notre programme. Mais de façon générale, je pense qu'il y a un consensus pour dire que ça ne contreviendrait pas à la loi canadienne de sa santé parce que là, si tu ouvres ça... Ça ne finit plus juste d'essayer de briser ça. Tu ouvres une canne de verre. Tu en as quasiment pour deux mandats avant d'arriver à quelque chose puis tu ne pourras pas changer le système actuel. Moi, je te l'ai dit, Jeff, ce que je veux, c'est qu'on arrive en élection, qu'on ait quatre, cinq à faire puis qu'on propose juste ça. Puis si on réussit à faire ça pendant notre mandat, même si on en fait juste trois des quatre, ça va être tout un travail. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Est-ce que je peux... Mettons qu'Éric Duhem est PM. Oui. Est-ce que je peux t'appeler puis dire je ne veux plus payer pour mon assurance maladie. Je vais m'en prendre une à part. Sors-moi du système. Je m'organise. Puis dis-moi combien ça a coûté ma famille. Ça a coûté 12 000. Je vais mettre ça sur mon rapport d'impôt. Enlevez-moi le 12 000 que vous m'avez chargé puis je vais payer une assurance 12-13 000 ailleurs. Ça, si on faisait ça, ça, on contreviendrait sur la loi canadienne. Bon, c'est bon. Moi, je suis tout le temps dehors de la traque. Mais Jeff, c'est une assurance maladie. Une assurance, tu as un service quand il t'arrive de quoi. Là, on n'a pas de service. C'est ça. Je paye l'assurance, je n'ai pas de service. On a juste la facture de l'assurance mais on n'a pas le service de l'assurance. Merci. Là, ce qu'on dit, c'est que si le gouvernement n'est pas de t'offrir le service de l'assurance, lui va être obligé de se bouger le cul puis d'en trouver quelqu'un qui est capable de le faire dans le privé puis de le payer. Comme ça se fait ailleurs. Comme une compagnie d'assurance fait. Ça ne trouve pas quelque chose. Si ton dealer de char, il ne peut pas t'avoir ton char que tu as acheté que tu viens de scraper. Mais ça, il va à Montréal dans un autre concessionnaire. Il n'y a pas une clinique à Montréal à une certaine époque. Je ne sais pas trop. Il y a peut-être une quinzaine d'années. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi le nom de la clinique? Justement, les hôpitaux envoyaient des gens se faire au bout. MD Rockland. Ça a fonctionné pendant un bout. Ça a fonctionné pendant un bout. Ça allait au bout. C'était des choses très précises. Au Québec, par exemple, tu as pour l'heure d'avoir un hôpital privé. Nous autres, on va beaucoup plus loin. Tu pourrais offrir l'ensemble des services médicaux. Donc, c'est vraiment... C'est sûr que c'est un peu révolutionnaire, mais en même temps, ça ne se fait pas... C'est toujours ça en politique. Il faut faire attention de ne pas... Que le changement ne brime pas tout le monde et que tu n'as pas l'impression que quelque chose va s'écrouler. Le système actuel va rester là. Il s'écroule tout seul. Il n'y a pas besoin de nous autres en pensant. Mais le système actuel va rester là, mais tranquillement, il va y avoir de la concurrence et tranquillement, le système va se modifier au gré des choix des patients et du prix. Parce que le gouvernement n'est pas fou. Si tu vois qu'une intervention coûte 1000 $ dans le public et si tu es capable de le faire à 500 $ au privé, tu peux te dire qu'ils vont ouvrir les portes et qu'ils vont envoyer les patients à tous au privé. Même si ça coûtait 1000. Elle coûte le même prix, mais au lieu d'être retardé de deux ans et fait en trois semaines. Ils vont pousser là-dessus. Regarde, j'ai un chum qui vient de remettre sa démission. Il est tout jeune. Il peut travailler encore pendant 10 ans facile. Il peut opérer pendant 10 ans facile. Lui, la COVID, il a dit, OK, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus opérer. Je ne peux plus changer de hanche. Je ne peux plus changer de genou. Je ne peux rien faire. Donc, lui, il est payé à l'ac. Il n'a plus rien du gaffe. Je t'accueurer. Je m'en vais. Lui, si on lui dit, oui, mais ouvre-toi une salle d'opération avec deux de tes chums, mets deux, trois infirmières ou cinq, quatre, cinq infirmières avec vous autres. Lui, changer des genoux au lieu d'en changer deux par semaine, s'il est capable d'en faire dix dans la semaine parce qu'il est motivé à en faire et qu'il charge le même prix que ça écoute à l'hôpital et que la liste de gens qui attendent pour des genoux en dedans de deux ans est vide, tout le monde gagne. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'une assurance maladie, il faut que tu ailles l'assurance que tu vas avoir du service. Ça fait que nous autres, dépendamment du type d'intervention, ça va être à l'intérieur de 30 jours ou à l'intérieur de 90 jours, tu vas être obligé. On ne te laissera pas végéter pendant deux ans sur une liste d'attente. C'est bon ce que tu fais parce que ça va enlever la patente qui a été utilisée par la gauche que privé égale carte de crédit. C'est ça. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'offrir le service à temps pour le patient puis arrêter de dépendre d'un monopole public inefficace. Hé maudit que j'ai hâte de voter pour vous autres. Et toi, octobre 2022. À moins que? À moins. À moins que tu fasses que, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire au municipal? Ça se peut que tu le fasses au provincial. Ah non, 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 non. Ça peut être que t'as ramassé et que tu vas t'en retourner avec le go. Non, ça ne pourrait pas arriver. Ben non, on ne pourrait pas arriver. S'il y a une place que je vais aller voter avec enthousiaste l'année prochaine, arrête donc. OK, je pensais, parce qu'à moins que tu changes d'idées la dernière semaine comme tu as fait au municipal, je pensais que c'était ça que tu voulais dire quand t'as dit à moins que... Mais je suis fier de mon changement de cap. T'es content finalement d'avoir changé d'idée? Ben oui. Ben c'est parce que... Ça veut dire que je ne suis pas dogmatique. Non, ça c'est clair. Je ne suis pas quelqu'un qui est une tête de cochon. Il y a des gens qui votent pareil depuis 50 ans, je vois le vert, ils ne se posent pas de questions jamais, ça c'est pire. Tu sais, là il y a des circonstances... Je vais te parler de ça, parce que là il y a une crise au Parti libéral présentement et moi j'ai fait un appel du pied aux anglophones cette semaine parce que j'ai beaucoup d'anglophones qui m'écrivent parce que là, écoute... Est-ce qu'ils parlent juste anglais? En tout cas, ils sont bilingues, mettons, je vais dire qu'ils sont bilingues. Ça m'inquiète. Fais attention, tu ne mets pas dans le trouble. Je vais avoir un breaking news là-dessus après. Je laisse Éric poursuivre, mais je vous entends. Et là, les anglophones, il y en a beaucoup qui me disent, Éric, tu devrais mettre ton site en anglais pour qu'on puisse adhérer, tu devrais faire assez, tu devrais... Puis là, écoute, je n'ai rien fait pour la communauté anglophone, je suis très honnête, je n'ai pas fait d'entrevue, je n'ai pas fait d'envoi, je n'ai rien fait pour eux. Mais là, je commence à... Parce qu'ils sont habituellement soudés libérales. C'est ça, quand tu dis que les gens ne changent jamais, c'est des circonscriptions qui sont rouges depuis le début de la Confédération qui n'ont jamais changé de couleur. Mais là, je sens qu'il y a peut-être un appétit pour... Écoute, les libéraux sont en train d'imploser. Mais pas rien que ça, c'est devenu un genre de QS pour les Anglais. C'était le parti de l'économie dans un contexte référendaire. Il n'y a plus référendum à l'horizon et ils ne sont plus le parti de l'économie. Ils sont en chicane et qu'on ne sait même pas pourquoi c'est à peu près... Jackie Smith pourrait être la chef du Parti libéral du Québec. Ben, Dominique Anglade, elle se promenait sur Maguire et elle se vantait qu'elle était la QS de fédéraliste. Je veux dire, c'est un moment donné... Ben non. C'est des Anglais, il faut qu'ils montent un peu de caractère. Ça, c'est ça. Il y a des anglophones qui ne sont pas contents. Je vais faire un peu d'efforts parce que je pense que c'est important d'amener des anglophones dans la coalition. Il y en a beaucoup d'anglophones qui pensent comme nous sur le plan fiscal, économique. Oui, très, très, très d'accord avec ça. Merci, Éric. Breaking news. Oui, breaking news, Camille. Combien de plaintes le commissariat aux langues officielles a reçues après le discours du président PDG de Air Canada? 54 322. Moins que ça, 60. 60 plaintes? 60 plaintes. Oh! C'est ceux des journalistes, là? Je ne sais pas. On a-tu un nom? Non, on n'a pas de nom. Ça va être marqué Tata TVA. Ba-ba-ba, Journal de Montréal. Ba-ba-ba, Québécois. Mais on s'attend à en recevoir encore plus aujourd'hui. Et là, le NPD qui est woke. Le NPD. Exige la démission. Oui, mais c'est le parti au pouvoir. On rit bien, mais c'est le parti au pouvoir. C'est vrai que c'est le parti au pouvoir. Qui mène en ce moment au Canada? C'est le NPD. Merci. C'est les woke. Ben oui. Parce que là, ils ne veulent pas... Êtes-vous d'accord avec ça, Éric, aussi? Êtes-vous d'accord que Justin Trudeau est sur le téléphone en ce moment avec... Parce qu'il a donné des milliards à Air Canada. Ben moi, je pense que s'il s'est excusé ce matin, le président d'Air Canada, c'est parce qu'il y a eu un appel d'Ottawa. Le surfer a pris un break. Parce que veut, veut pas. Ils sont quand même réglementés beaucoup, eux autres, par la loi fédérale. Donc, ils ont une obligation du bilinguisme. Puis hier, c'est même pas le fait qu'il ne se parle pas français, c'est la façon malhabile dont il a fait qui a exacerbé l'intention. Et ça, c'est pas bon pour personne. Même la fille, hein, qui contrôlait, vu qu'il a dérapé. Elle a dit, wow, 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 wow. Oui, ça, il y a... Le pitch était mauvais. S'il avait recommencé... C'est pas aidé, là. Ben non, c'est 0-0-0 aidé. Je vais mettre Sophie à la tête d'Air Canada. Ah oui, Sophie, elle va chanter des chansons. On l'adore. Thank you, Rick. Merci. Chef du Parti conservateur du Québec. Jusqu'à maintenant, c'est pour lui que je vote l'année prochaine. Mais ça peut changer. Mais ça peut changer. Mais ça peut changer. Je t'ai watché, moi. Faut que tu me donnes une amarde. Une balser. On revient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Hé, l'aubergiste, and bye. Yes. Jeff. Jeff. Filion. Radio X.